Musique Maçons, plombiers, menuisiers, jardiniers, paysagistes, ils sont tous réunis au même endroit. Les Compagnons du Devoir proposent 31 formations dans 6 filières différentes. Le principe de cette filière d'excellence est l'alternance, CAP ou Bac Pro. Ils sont environ 400 à se former à Strasbourg cette année. Surtout axés sur le bâtiment où les métiers du goût, leur maison à Strasbourg, ouvre ses portes au grand public. L'objectif redorer l'image de ces métiers manuels. C'est vrai qu'on essaye de faire un gros travail là-dessus, sur l'image du métier, sur ce que ça peut apporter, les perspectives d'avenir, les conditions de travail. Parce que tout évolue, aujourd'hui on est en 2019 et le maçon qui n'a pas de pays ou qui n'a pas de matériel de manutention ou quoi que ce soit pour l'aider, ça n'existe plus ça ou quasiment plus. Les métiers évoluent, la pénibilité au travail, je ne veux pas dire qu'elle n'existe plus parce que ça reste quand même des métiers physiques, mais elle est de moindre. Et après, en termes de perspectives d'avenir, il y avait vraiment moyen d'évoluer rapidement et qualitativement. Ce responsable compagnon met un point d'honneur à développer ses partenariats avec les entreprises de la région. Chaque élève passe six semaines en entreprise contre deux seulement en cours. Un emploi du temps qui a séduit Evan. Depuis un an, il fait partie des 190 résidents de la maison de Strasbourg. Ce qu'il souhaite, c'est devenir couvreur. J'avais fait les portes ouvertes et je trouve ça un métier qui m'a beaucoup plu. Être à l'air libre toute l'année et faire quelque chose de mes propres mains, surtout ça qui m'a attiré. Ce métier, c'est qu'on couvre tous les bâtiments pour l'étanchéité, pour faire que l'OL ne s'infiltre pas dans les maisons. On pose plein de matériaux différents, du métal, de l'ardoise, de la tuile. On est polyvalent un peu partout et ça, c'est génial. À 16 ans, ce jeune homme, originaire de Saint-Louis, travaille dans une entreprise à Elkirch et il en est conscient, être couvreur, c'est un peu être sportif. Ne pas avoir peur de la hauteur et avoir de la bonne condition physique. Par exemple, un collègue nous lance de la tuile, on doit la réceptionner ou des fois la lancer. Peu importe, porter des charges, etc. Et se balader sur un toit, avoir beaucoup d'équilibre. Parce qu'on a une charge et qu'on se balade sur les lattes, il faut tenir l'équilibre. Avec les formateurs, c'est un réel partage. Du côté des couvreurs, c'est Flavien qui donne les consignes. Compagnon depuis 15 ans, il a fait le Tour de France des maisons des compagnons pour se former. Dans sa classe de première année, ils sont seulement 22 à apprendre ce métier. Un métier donc qui ne séduit pas aussi bien que les autres. On l'oublie un peu par rapport à celui de charpentier. Quand on pense à la toiture, on pense d'abord au bois, parce que c'est un métier beaucoup plus noble. On oublie un peu les caractéristiques du métier de coureur, qui est quand même un métier très large, ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas juste poser de la tuile, emboîter de la tuile. Il y a toute une finesse derrière de matériaux différents. C'est vraiment très large. Je fais pas mal de visites d'entreprises pour voir un peu comment ça se passe chez mes jeunes dans leurs entreprises. Et c'est vrai que les patrons, le refrain est toujours le même. On ne trouve personne, il n'y a personne de qualifié. Personne ne veut faire ce métier. C'est vrai qu'il y a une demande en France qui est énorme. On cherche plus de 3 000 à 4 000 couvreurs et on ne trouve pas. A contrario, les métiers de la bouche ont de plus en plus d'adeptes. En boulangerie-pâtisserie, ils sont environ 150 à suivre la formation. Actuellement, on a un petit peu le vent en poupe, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émissions télé qui ressortent aussi. Donc ça intéresse beaucoup de jeunes et beaucoup de monde qui débutent dans notre profession. Alors c'est un corps de métier qui a vraiment beaucoup évolué parce qu'on a intégré aussi le métier de fromager et le métier de boulanger et de vignerons au sein des compagnons. Donc c'est des tout jeunes métiers qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice les prochaines années et qui, pour l'instant, sont soutenus par le métier de boulanger-pâtissier. Différents corps de métier, différents profils. Les jeunes étaient au rendez-vous. Ces Strasbourgeois en quête d'orientation sont venus découvrir des métiers et voir concrètement ce dont il était question. J'aime bien tout ce qui est manuel. Après, s'il y a quelque chose qui vraiment me branche, pourquoi pas ? Je préfère le travail manuel que théorique. Donc voilà, je voulais savoir quels travaux il y a ici à découvrir. Plâtrier, pourquoi pas, mais je ne pense pas être assez douée manuellement pour ça. Et sinon, peintre, c'est vraiment magnifique aussi. Tout ce qu'il dessine sur les murs, on a vu un peu partout là. J'aimerais vraiment me réorienter. J'explore toutes les pistes possibles et différentes. Pourquoi pas charpentier ? Parce que mon père avait une menuiserie et une scierie. Je suis un peu né dans le domaine du bois, donc pourquoi pas continuer ? J'ai pris un rendez-vous pour un entretien, pour voir si je suis admissible ou pas. Trouver sa voie ou changer de profession, les compagnons du devoir présentent leur métier sous forme d'atelier. Et cela, tout le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada